Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en webinaire Manage Edu. Donc ça faisait longtemps, un horaire un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on est sur 15 heures, 16 heures et voilà donc Manage Edu, communauté qui ouvre ses portes aujourd'hui à la communauté Être Prof aussi donc l'idée de ces webinaires c'est le partage entre pairs d'expérience et de réflexion et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christine qui va se présenter donc moi je suis Caroline principale de collège dans l'académie de Versailles. Christine c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Caroline et merci pour ton accueil et merci à la communauté Manage Edu aussi être prof pour la participation de certains qui sont là en direct et puis je suppose que certains d'entre vous regardez aussi l'enregistrement. Donc je me présente Christine Fiasson, je suis actuellement enseignante d'histoire-géographie dans l'académie d'Aix-Marseille et jusqu'à l'année dernière j'exerçais des missions académiques dans l'académie de Versailles à la DANE de l'académie de Versailles en tant qu'adjointe au DANE ou déléguée académique au numérique de cette académie et avant j'ai eu la chance d'exercer des missions de chargée de mission e-éducation et de formatrice au numérique. Donc un parcours axé vraiment sur les usages pédagogiques avec le numérique déjà bien sûr en tant qu'enseignante et puis ensuite dans le cadre des missions académiques que j'ai eu la chance d'exercer pendant plusieurs années. Et nos parcours se sont croisés Christine il y a une dizaine d'années à peu près donc on a eu le plaisir de travailler ensemble une année voilà dans un collège dans d'autres d'autres fonctions. Donc aujourd'hui on est réunis toutes les deux pour mon plus grand plaisir pour discuter numérique ensemble et notamment comment est-ce que en tant que chef d'établissement on peut accompagner les équipes à s'engager dans le numérique et comment est-ce que quand on est enseignant on peut vraiment se lancer. Alors on a vécu une période voilà encore très proche et puis on est toujours en éveil là-dessus. Le confinement, la propulsion dans l'hybride, dans le synchrone, la synchrone, l'école à la maison et ça a laissé des traces et ça nous a tous propulsé dans le numérique. Alors est-ce que selon toi Christine avec ton regard d'enseignante est-ce que ça a été un accélérateur positif ou un accélérateur compliqué et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui de cette expérience à marche forcée avec le numérique ? Alors c'est sûr que la situation sanitaire a été un véritable accélérateur pour les usages pédagogiques avec le numérique je pense dans tous les établissements quels qu'ils soient dans toutes les académies. Après selon la situation de départ de l'établissement ça peut être plus ou moins facile à mettre en oeuvre dans les délais qui ont été les nôtres au moment du début du premier confinement. Mais dans tous les cas on peut constater qu'il y a vraiment eu dans tous les établissements des collègues qui ont été obligés de modifier leurs pratiques et des collègues qui avaient déjà des pratiques de les intensifier. Et les équipes de direction ont été auprès de tous ces collègues pour leur permettre justement dans les meilleures conditions possibles malgré la situation de poursuivre avec leur enseignement dans le cadre de la continuité pédagogique. Je crois vraiment, et moi j'étais pas pendant ces deux années là, cette année là et l'année dernière devant élèves, j'avais des missions d'adjointe aux délégués académiques au numérique donc on a essayé dans l'académie de Versailles d'accompagner au mieux toutes les équipes sur le terrain en leur proposant des formations, en leur proposant des solutions, des exemples. Mais dans tous les cas je crois que chaque enseignant a dû progresser très très rapidement en faisant souvent des efforts conséquents pour pouvoir accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages. Donc il y a à la fois je pense un véritable accélérateur lié à cette situation qu'on ne doit pas nier mais ça a pu se faire selon les cas dans des conditions qui n'étaient pas facilitantes du tout. J'ai juste oublié quelque chose Christine au démarrage c'est de voir à peu près là parmi nos auditeurs qui qui est enseignant et qui est chef d'établissement donc si vous voulez le noter dans le chat n'hésitez pas comme ça on verra comment bien axer le propos et puis du coup pour récupérer ce que tu viens de dire est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire alors c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même regard toutes les deux parce que moi en tant chef d'établissement ce que ce que je re je perçois du numérique à l'école c'est surtout les retours négatifs de j'y arrive pas j'ai peur je ne sais pas faire mais finalement quand on regarde avec une vision assez globale on est déjà bien entré dans le numérique dans nos pratiques quotidiennes moi je me souviens il y a 20 ans de du passage au bulletin et encore ça fait peut-être même 25 ans on va dire 20 ans du passage au bulletin taper sur pronote et puis on enlevait les calamasos des salles des profs un petit peu de façon autoritaire et de certains collègues qui disaient mais jamais au grand jamais je ne saisirai mes appréciations c'est pas convivial etc bon maintenant c'est une question qui se pose plus les ent alors on en discutait ensemble une une un déploiement assez inégal à l'échelle du territoire des ent mais quand on est dans un département ou une région selon qu'on est en lycée ou en collège qui dispose d'un ent et cet ent est plutôt fiable c'est devenu des trésors pour le quotidien on se posait la question nous en conseil pédagogique ici est ce qu'on maintient sur la liste de fourniture par exemple l'agenda parce que finalement on se rend compte que il n'y a plus d'occasion à ce que les devoirs ne soient pas notés sur pronote et quand bien même une panne réseau ferait que l'enseignant n'a pas eu le temps de mettre les devoirs sur pronote quel degré de gravité on pose à ce cette question là c'est à dire que tu n'as pas pu faire des devoirs ce qui n'est pas noté sur pronote bon est ce que c'est grave donc finalement on a quand même on est quand même bien entré dans le numérique alors qu'on se dit qu'on est nul finalement on se soumet quand même à un certain nombre de pratiques numériques mais on est quand même on n'est pas dans la situation du numérique de l'utilisation du numérique d'il y a trois ans il y a eu un vrai accélérateur et notamment parce que j'aimerais qu'on aborde ensemble c'est comment est ce qu'on a utilisé et qu'on utilise encore et grâce au confinement le numérique dans la classe pas que dans nos pratiques établissement de communication de transmission des informations pour les devoirs etc mais comment est ce que le numérique maintenant avec toute l'expérience qu'on a accumulé sur ces temps de confinement ou même d'enseignement hybride parce qu'on a eu aussi toute une partie en lycée où on avait moitié des élèves à la maison et moitié des élèves en classe où il a fallu déployer des techniques déployer des modalités de cours aussi différentes parce qu'on ne donne pas cours de la même manière à distance qu'en présentiel donc comment est-ce que tu peux et je sais que tu peux nous rassurer et rassurer les enseignants qui sont ici présents pour dire vous le faites déjà et ce que vous faites c'est déjà beaucoup plus que ce que vous faisiez il y a trois ans je te rejoins sur la progressivité de l'entrée du numérique depuis maintenant de nombreuses années dans les établissements et dans les classes il y a eu c'est vrai des bornes qui ont été franchies avec des obligations qui se sont au bout d'un moment complètement imposées finalement dans les établissements et donc on a bien en effet intégré désormais le cahier de texte numérique de plus en plus dans les établissements aussi l'usage des environnements numériques de travail dont tu as parlé et oui il y a des choses qu'on faisait auparavant sans numérique que de plus en plus d'enseignants font aujourd'hui totalement avec le numérique et la question ne se pose plus après sur le champ des pratiques pédagogiques là c'est sûr qu'il y a encore une marge de progression importante pour la majorité d'entre nous quand je dis d'entre nous des enseignants moi la première c'est à dire qu'au final on intègre le numérique dans nos pratiques en prenant en compte plusieurs facteurs on prend en compte notre niveau de maîtrise des outils et services numériques on prend en compte la mise à disposition aussi dans notre établissement dans notre salle de classe de ces outils et services numériques et puis on prend en compte le besoin pédagogique qui est le nôtre et qui peut être en termes d'apprentissage celui des élèves pour justifier la mise en oeuvre de notre pédagogie avec le numérique ça fait un ensemble de facteurs à croiser et quand il se rencontre ces trois facteurs on peut utiliser le numérique de façon plus ou moins fréquente dans sa pratique pédagogique avec ses élèves et donc il y a et tu as fait la distinction et je t'en remercie vraiment deux axes différents finalement dans les établissements il y a l'usage du numérique pour tout ce qui va être gestion de l'établissement le cahier de texte la saisie des bulletins etc et puis il va y avoir en effet la pratique pédagogique avec les élèves et les compétences que ça mobilise chez les enseignants sont totalement différentes il n'y a rien à voir en fait être capable d'utiliser 15 ou 30 tablettes avec une classe entière pour faire une pratique pédagogique en histoire-géographie puisque c'est ma discipline ça n'a rien à voir avec le fait que je saisisse mon cahier de texte numérique après chaque heure de cours ou en anticipant pour faire en sorte que les élèves retrouvent la trace du contenu du cours et puis puissent savoir ce qu'il y a à faire pour les séances suivantes donc là la situation sanitaire finalement de ces deux dernières années j'arrondis a été un accélérateur parce que ça a forcé beaucoup d'entre nous à découvrir des nouveaux services et des nouveaux outils qu'on pouvait utiliser ponctuellement mais qu'il a fallu utiliser beaucoup plus régulièrement trouver des solutions aussi pour des choses qu'on avait l'habitude de faire en classe en présentiel et qu'il a fallu adapter en distanciel et finalement il reste aussi de cette période des pratiques qui sont mieux maîtrisées je pense bien sûr aux outils pédagogiques des ENT tout ce qui va être partage documentaire tout ce qui va être aussi outils pédagogiques de collaboration les PAD, les EduPAD ou les FramAPAD je donne plusieurs noms mais en gros les traitements de texte collaboratifs en ligne par exemple peuvent être un véritable apport pour écrire à plusieurs mains des documents pour prendre des notes de façon collaborative en lycée ça peut être très intéressant mais en collège également donc il y a des pratiques bien sûr autour des classes virtuelles qui ont notamment permis de se rendre compte aussi des freins et des leviers qui peuvent être mobilisés à distance avec les élèves et ça a changé également certaines pratiques pédagogiques en classe la montée en compétence de tous à des niveaux divers évidemment de toute façon constitue un point positif pour des pratiques de classe à la fin des confinements, à la fin des pratiques hybrides en lycée, etc. il y a des choses qui ont été acquises par tous les collègues et qui finalement transforment à des degrés divers les pratiques même lorsqu'on revient dans une situation normale donc premier point d'étape on a été propulsé on a tous acquis des compétences même des petites compétences on a tous acquis des compétences et comment est-ce que maintenant parce qu'on a acquis des compétences nous adultes bien évidemment mais les enfants aussi ont acquis des compétences parce que c'était pas forcément évident si on se reprojette il y a trois ans de se dire de toute façon c'est une génération qui est née avec un ordinateur ou une tablette dans la main alors ils savent faire et finalement on constatait au quotidien que ne serait-ce qu'utiliser un traitement de texte était compliqué à l'arrivée en sixième ou savoir enregistrer un fichier était compliqué en sixième, etc. donc là on a aussi accéléré l'acquisition de compétences chez nos élèves maintenant on a donc ça c'est point d'étape oui on a fait des progrès non on n'est pas nul et oui on va pouvoir réinvestir et progresser encore on a aussi peut-être parce que je peux juste par rapport à ce que tu viens de dire sur l'acquisition de ces compétences je pense quand même qu'il faut juste distinguer oui le fait qu'utiliser les outils numériques dans sa pratique personnelle pour les élèves comme pour les enseignants c'est une chose et puis utiliser le numérique pour l'apprentissage et pour l'enseignement c'en est une autre et d'ailleurs les compétences professionnelles pour les enseignants liées au numérique elles sont clairement identifiées dans le dige compédu de l'Union européenne qui permet de se rendre compte que ça n'a rien à voir avec les compétences numériques que l'on peut acquérir dans une pratique du numérique habituelle dans notre vie privée finalement et aujourd'hui on a PIX qui permet d'identifier les compétences numériques générales et puis le ministère de l'éducation nationale est en train de préparer un PIX et du pour les enseignants qui justement ciblent les compétences numériques professionnelles spécifiques à l'enseignement et qui sont complémentaires ça permet d'identifier PIX pour des adultes des enseignants qui peuvent passer tout à fait la certification PIX de se rendre compte du champ des compétences qu'on a acquis mais les compétences professionnelles liées au numérique elles sont encore autres juste une précision et je crois que le dige compédu c'est intéressant de le visionner parce que ça permet de se rendre compte à la fois justement des compétences professionnelles liées au numérique des compétences aussi numériques nécessaires des élèves pour pouvoir travailler avec eux et l'association des deux est nécessaire pour pouvoir avoir une séance ou un moment numérique qui se déroule dans de bonnes conditions en présence comme à distance on va y arriver sur ces petites séances là que tu vas nous détailler on avait des arguments pour dire que c'était compliqué de s'engager dans le numérique et notamment l'argument de l'équipement des élèves avec bah oui nos élèves n'ont pas d'équipement donc moi si je suis un professeur qui m'engage dans le numérique alors je vais mettre mon élève en difficulté soit parce qu'il ne maîtrisera pas l'outil soit parce qu'il ne pourra pas utiliser ce qu'on fait en classe le réinvestir à la maison etc maintenant on a des grandes campagnes d'équipement par les collectivités territoriales par département par région et à l'échelle par exemple là de mon établissement on a deux niveaux maintenant de classe qui sont équipés d'ordinateurs portables les sixièmes et les cinquièmes ça fait à peu près 500 élèves de notre effectif qui sont maintenant équipés et qui peuvent venir en classe avec leur ordinateur portable ce qui me fait penser à la petite anecdote j'aime bien les petites anecdotes du coin de la question des parents au conseil d'administration de dire maintenant que les élèves sont équipés d'ordinateurs portables est-ce qu'on peut enfin aborder la question du poids des cartables et basculer au manuel numérique c'est une question récurrente dans l'établissement scolaire et donc bien évidemment on se dit bah oui ils ont un ordinateur portable ils le mettent dans le sac c'est le poids d'un livre mais ils n'ont pas cinq ou six livres et ça aussi c'est encore une question qui fait débat dans les conseils d'administration puisqu'on a aussi un certain nombre d'enseignants qui disent oui mais rien ne vaut l'utilisation la manipulation du papier l'autonomie d'aller chercher dans les pages suivantes aller sur les index etc. donc est-ce que ça c'est des arguments qui empêchent d'aller encore plus loin et de se dire oui les élèves ils peuvent venir avec leur ordi en classe on va leur aller chez le poids des cartables et puis leur livre comment est-ce que je réfléchis à leur faire manipuler peut-être chez eux ou voilà comment toi tu te positionnes vis-à-vis de ça en tant qu'enseignante de te dire il est où le progrès et il est où le futur là-dedans je dirais que vraiment ce sont des choix d'équipe ce sont des choix d'équipe et derrière dans ton intervention on le sent bien c'est-à-dire que dans chaque établissement je crois qu'il y a voilà des bornes à franchir des moments d'usage du numérique qui doivent remporter un consensus suffisant pour qu'on puisse considérer que c'est une évolution positive c'est-à-dire que oui la manipulation des manuels papiers c'est finalement ce qu'on a toujours fait dans certains établissements maintenant on a le manuel qui reste à la maison puis on a des jeux de manuels pour alléger le poids du cartable c'est aussi une solution après quand on a la chance d'être équipé en tablette pour les élèves ce qu'on appelle du matériel individuel mobile c'est-à-dire que chaque élève a une tablette ça peut être intéressant très intéressant d'avoir les manuels au format numérique il y a pas mal de collectivités territoriales qui ont fait ce choix-là d'ailleurs de financer des manuels numériques dans beaucoup d'établissements il peut y avoir vraiment une plus-value à le faire parce que souvent les manuels numériques ils sont enrichis ils sont enrichis de ressources de vidéos d'activités interactives qui peuvent être autant d'outils numériques que les enseignants peuvent mobiliser pour permettre aux élèves d'apprendre aussi autrement en plus des textes et des documents habituels donc il peut y avoir un apport un enrichissement au manuel numérique mais en même temps ça la pose évidemment toujours des questions à l'échelle de l'établissement qui vont être des questions techniques qui peuvent être des sources d'inquiétudes et tant que ces inquiétudes ne sont pas finalement apaisées ça peut être aussi quelque chose qui peut être bloquant pour travailler sereinement avec les classes la question du chargement du matériel la question de la réparation du matériel la connexion réseau tout simplement la connexion réseau voilà tout l'accompagnement des élèves dans les usages donc il y a finalement un ensemble de facteurs là aussi à prendre en compte pour faire en sorte que l'évolution soit possible quand l'évolution est souhaitée ou acceptée par toute l'équipe ou une majorité des membres de l'équipe en effet là ça peut apporter beaucoup de choses parce que finalement la tablette devient un outil du quotidien et quand le numérique sous forme de tablette d'ordinateur portable même de vidéoprojecteur voilà il y a plein de façons finalement de mobiliser le numérique en classe quand ça devient un objet du quotidien c'est à ce moment là qu'on peut avoir un véritable apport pour les apprentissages quand ça devient tellement un objet ou un support ou un outil qui est tellement occasionnel qu'il y a un côté surprise pour les élèves jeu pour les élèves là on n'est plus forcément toujours dans du travail de fond parce que il y a l'habitus qui n'est pas construit à la fois pour l'enseignant voire avec ses collègues quand c'est du travail collaboratif qui est élaboré pour un projet pour une séquence et avec la classe c'est à dire que la mise au travail des élèves peut être longue les freins aussi de mise en oeuvre de la séquence ou de la séance ou du moment pédagogique peuvent être longs et à ce moment-là on perd du temps avec le numérique tandis que quand le numérique est mobilisé de façon sereine car habituelle à ce moment-là on a une vraie plus-value et alors du coup comment est-ce que ça devient habituel c'est à dire que moi en tant que chef d'établissement comment est-ce que je vais rassurer l'enseignant qui me dit j'aimerais bien mais j'ai peur parce que les bandes wifi elles sont quand même c'est un peu aléatoire et si les élèves n'ont pas apporté leur matériel que ce soit la tablette ou l'ordinateur et si et si et si du coup j'ose pas donc comment est-ce que quel serait toi ton conseil puisque tu utilises le numérique dans ta classe pour se rassurer là-dessus pour se garantir un bon démarrage et parce qu'on sait que si la première séance se passe bien la deuxième séance on aura plus confiance et puis voilà l'idée c'est de se sécuriser aussi soi-même donc quel serait toi ton démarrage de base alors c'est vrai qu'en tant que formatrice j'ai accompagné des centaines des centaines de collègues des centaines de collègues dans l'acquisition de compétences sur les environnements numériques de travail sur les tablettes et puis ces dernières années c'était surtout sur une plateforme d'apprentissage en ligne de type Moodle qu'il y a dans l'académie de Versailles et sans doute maintenant bientôt au-delà qui a été généralisé par Madame la rectrice de l'académie de Versailles en septembre 2020 à tous les établissements de l'académie donc c'était finalement mon travail d'accompagner les collègues dans l'acquisition de compétences pour mettre en œuvre le numérique dans leurs cours avec leur classe et ce que j'ai constaté c'est que et ce que j'applique d'ailleurs au quotidien dans ma propre pratique c'est que ce qui est intéressant avec les élèves ce n'est pas forcément ce qu'on croit initialement c'est-à-dire que quand on se lance dans le numérique on a envie de commencer à faire une séance entière on a parfois même envie de commencer à faire une séquence entière où on va mobiliser le numérique à toutes les heures de cours de façon intensive de façon poussée en mettant les élèves au travail avec la tablette sur 55 minutes de cours etc. avec des tâches complexes à réaliser et en fait souvent ça ne se passe pas comme on l'a espéré pour plein de raisons parce que les élèves n'ont pas l'habitude et donc ils ne se mettent pas au travail assez vite parce qu'on rencontre en effet des freins techniques qu'on n'a pas anticipés puisque c'est la première fois qu'on se lance parce qu'on se rend compte que ce qu'on a préparé est trop simple les élèves vont trop vite ou trop compliqué les élèves vont trop lentement et donc il y a plein d'éléments d'ajustement que l'on ne maîtrise pas et finalement quand j'échangeais avec des collègues de toutes les disciplines de tous les niveaux un point sur lesquels moi je les encourageais à aller c'était de créer des moments numériques alors il y a un peu plus de 10 ans c'était compliqué d'avoir des moments numériques parce que le seul moyen de mettre les élèves en activité avec le numérique c'était de les emmener dans une salle multimédia ou une salle informatique parce qu'on n'avait pas d'ordinateur dans les salles à l'exception des collègues de technologie et de certaines matières scientifiques et par conséquent on était un peu coincé donc si on devait se déplacer dans une salle informatique c'était pour minimum une heure aujourd'hui ce n'est plus vrai l'exemple que tu as cité avec les tablettes dont sont dotées 500 élèves dans l'établissement ça permet d'avoir la tablette dans le sac de la sortir pour un quart d'heure 20 minutes une demi-heure d'activité et de la ranger et prévoir ce type d'activité brève qui se permette à l'enseignant de vraiment réfléchir à l'acquisition des compétences associées à cette activité mobilisant le numérique à aussi avoir la possibilité de ne pas être complètement bloqué si jamais il y a un frein technique important problème de réseau alors qu'on a prévu une recherche de quelques minutes sur internet ça permet aussi d'avoir plus facilement un plan B de plus facilement déplacer l'activité à la séance suivante de plus facilement se retourner et donc ça enlève un poids une pression sur la séance numérique la séquence numérique dans certains cas que l'on n'a pas quand on prévoit un moment numérique moi par exemple en histoire-géographie il peut m'arriver de prévoir un temps d'activité numérique qui va véritablement permettre de mettre les élèves dans une situation d'action pédagogique qui va avoir une vraie plus-value en termes d'apprentissage sur 15 minutes mais comme les élèves ont l'habitude ils sortent la tablette on la prend pour 15 minutes et ils l'arrangent et je continue mon cours et si jamais il y a un problème de réseau à ce moment-là c'est pas grave j'enchaîne et puis je déplace les 15 minutes à la fin de l'heure quand le problème est résolu ou sur une autre séance quand le problème est résolu c'est plus souple et moins contraignant c'est une piste en tout cas à explorer et plus sécurisant et est-ce que tu penses que quand on veut se lancer comme ça à mettre en place ces petits moments numériques et puis tu parlais des vidéoprojecteurs et on va y revenir parce qu'on a échangé en amont de ce temps d'échange et j'ai été très intéressée moi d'apprendre ce que tu tu vois plus de quoi je parle mais je vais te ramener sur le chemin est-ce qu'il est nécessaire qu'une équipe pédagogique parce que tu disais les élèves ne sont pas habitués donc ils sont soit plus agités soit plus difficile à se mettre au travail etc. est-ce qu'il est nécessaire d'être plusieurs dans l'équipe pédagogique à instaurer ces moments numériques dans les pratiques d'enseignement ou est-ce qu'on peut le faire tout seul c'est-à-dire que dès lors qu'on a passé les deux trois premières séances ou heures de cours un peu compliquées à rappeler la règle et comment ça va fonctionner est-ce que finalement on peut être seul enseignant à faire ça dans son équipe pédagogique et ça fonctionne ? On peut mais idéalement c'est toujours plus porteur d'avoir comment dire la possibilité de travailler avec ses collègues que ça soit du travail interdisciplinaire transdisciplinaire ou disciplinaire c'est toujours intéressant d'avoir une logique d'équipe parce que ça peut être très sécurisant ça peut permettre aussi de co-construire de co-enseigner dans certains cas pour débuter moi je sais que quand j'étais encore en collège dans l'Essonne j'ai accompagné des collègues qui se lançaient avec l'accord évidemment de ma direction je me rendais dans l'heure de cours de mon collègue ou pas forcément de ma discipline pour pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre d'une première séance avec tel ou tel service en ligne ou tel ou tel matériel et ça peut être très sécurisant et puis ça peut permettre aussi d'élaborer des contenus de meilleure qualité parce qu'on bénéficie de l'expérience de l'autre et on va découvrir aussi des pistes pédagogiques qu'on n'aurait pas forcément explorées seul donc on peut bien sûr se lancer seul et dans certains cas en fait par goût personnel par formation personnelle par maîtrise personnelle on commence seul avec ses classes et puis en échangeant avec ses collègues on peut on peut susciter l'envie voilà susciter l'envie avoir un engouement puis découvrir des nouvelles pratiques moi j'ai toujours beaucoup appris de mes collègues en établissement et puis j'ai beaucoup aimé partager avec mes collègues ce que je faisais donc c'est c'est une vraie piste en fait de travailler en équipe parce que sans ça on peut s'y épuiser un petit peu aussi et ça donne davantage envie de se lancer et c'est encore voilà encore une thématique qui peut favoriser le travail en équipe et le travail même en interdisciplinarité dans les équipes pédagogiques oui et puis ça peut être intéressant s'il y a un collègue dans l'équipe qui maîtrise bien quelque chose d'avoir la possibilité de faire une formation en interne dans l'établissement le collègue qui montre sa pratique qui montre un petit peu comment il utilise le vidéoprojecteur interactif comment il utilise les tablettes avec les élèves comment il utilise l'ENT ça se fait beaucoup autour des référents numériques en établissement notamment mais pas exclusivement il y a des fois des collègues qui arrivent dans les équipes et qui arrivent avec leur pratique et qui peuvent montrer encourager impulser un peu des envies aussi chez leurs collègues en partageant tout simplement et là nous notre rôle de chef d'établissement il est important c'est vrai que le fait d'instaurer des possibilités de retour quand on va à une formation de dire ben voilà qu'est-ce que je peux moi rapporter à l'établissement d'avoir participé à ce stage permettre des petits temps où l'échange entre pairs va être un peu boosté en disant ben tiens on fait une bourse au retour de stage et qui veut en apprendre plus sur ce que j'ai appris là sur le numérique ben hop on peut se donner rendez-vous un peu un réseau d'échanges réciproques de savoir mutualiser ce qu'on a appris en stage donc ça nous on peut l'impulser ça c'est tant d'échanges autour des stages que les enseignants ont suivis et puis peut-être dans le conseil quand on va avoir quelqu'un ou un enseignant on sent qui est plutôt chevronné dans le numérique de dire ben tiens est-ce que si je vous permets là une réunion ça vous intéresserait de venir inciter les collègues proposer votre aide est-ce que vous accepteriez d'épauler un tel ou un tel qui ne se sent pas voilà essayer de faire le lien c'est aussi notre rôle de chef d'établissement de mettre un peu le phare aussi parfois sur des pratiques qui sont intéressantes et qui peuvent aider et pas laisser l'enseignant tout seul dans sa classe à être on disait ça tout à l'heure la rock star du numérique mais vraiment utiliser cette ressource établissement comme étant voilà utile et à diffuser dans tout l'établissement ça c'est vraiment notre rôle je te ramène sur le vidéo projecteur puisque moi j'ai été quand on a préparé ce webinaire il y a un petit truc qui m'a interpellé qui m'a fait plaisir c'est quand tu as dit tu présentais une séance de cours moi j'écris au tableau et pourquoi est-ce que toi tu écris au tableau alors que tu es une rock star du numérique tu as encore besoin d'écrire et tu as encore besoin d'écrire au tableau et je trouvais que ta justification était intéressante et si tu peux nous la partager oui j'écris au tableau même si je projette des ressources interactives des supports de cours évidemment avec le vidéo projet interactif de ma salle j'écris au tableau pour ralentir mon rythme et pour m'adapter au rythme des élèves pour avoir aussi la possibilité de co-construire complètement avec eux le contenu de cours pour pouvoir élaborer la trace écrite complètement avec eux et pour vraiment ajuster finalement le déroulé de ma séance de cours complètement à la classe avec laquelle je suis et donc ton vidéo projecteur tu ne l'utilises pas pour projeter le contenu de ton cours avec grand 1 grand 2 grand 3 et puis tu passes dans les rangs le temps que ça copie sur le moment où tu t'es dit ça copie donc voilà ton utilisation au centre il y a tous les supports pédagogiques mais la trace écrite elle est travaillée avec les élèves sur la partie du cours qui est la partie du tableau pardon qui est la partie Véleda et donc là sur la partie à droite j'écris en même temps que les élèves vraiment tout ce qu'ils vont avoir sur leur cahier où je dicte avec les classes les plus élevées et je ne marque que les éléments les plus importants mais en effet la partie finalement projection me sert à projeter mes supports de cours mes activités mes questionnements mes ressources et à les faire aller au tableau aussi les élèves et puis dans mon établissement j'ai la chance que les élèves aient grâce aux dotations du département des tablettes qui fonctionnent bien et qui sont reliées au vidéoprojecteur donc on peut aussi projeter l'écran de la tablette des élèves donc ça permet d'avoir une interaction complète avec la classe Alors est-ce que tu peux nous dire Christine toi comment t'as débuté donc par ces petits moments j'imagine aussi et là où tu es arrivée maintenant de l'intégration du numérique dans ta classe Alors c'est vrai que comme beaucoup j'ai commencé à utiliser le numérique pour préparer mon cours c'est-à-dire c'était finalement des ressources pour l'enseignant c'est-à-dire que je faisais des diaporamas qui me permettaient de mieux gérer l'affichage des documents au complément du manuel de faire aussi des schémas qui étaient un peu préparés pour que ce soit plus facile pour que les élèves prennent la trace écrite et puis pour partager aussi des ressources multimédia avec les élèves via l'ENT et dans le chat il y a la spirale de la e-éducation qui a été mise en lien et c'est une ressource qui montre bien la progressivité aussi des compétences des activités pédagogiques que l'on peut proposer aux élèves avec le numérique donc au départ on va plutôt partager de la ressource puis après on va partager des activités numériques que les élèves vont pouvoir faire moi je faisais ça avec des exerciceurs en ligne mais sans forcément avoir une récupération des résultats c'est-à-dire voilà ça donnait la possibilité aux élèves de s'entraîner par exemple avant une évaluation pour vérifier leurs connaissances puis ensuite je suis passée un peu une pratique de classe inversée pédagogie inversée où je pouvais donner quelques ressources multimédia à consulter en amont avec un questionnaire dont je récupérais les résultats via l'ENT pour pouvoir essayer de voir ce que les élèves avaient compris de la ressource et rebondir sur ce temps à distance pour enchaîner ensuite avec une mise au travail des élèves avec soit la maîtrise d'une notion en amont soit au contraire une capsule vidéo qui pouvait leur permettre d'avoir un petit peu l'accroche du cours et ensuite on se mettait au travail en classe sur des tâches plus complexes des questionnements plus élaborés parce qu'ils avaient fait ce travail en amont et après je suis allée plus loin grâce notamment à l'utilisation d'une plateforme Moodle Elead qu'on avait dans l'académie de Versailles où là je pouvais créer des parcours pédagogiques complets où je pouvais mettre les élèves en activité de façon très différenciée soit avec en effet des exerciceurs de type QCM de type test en ligne récupérer leurs travaux numériques également directement depuis la plateforme quand je leur demandais de réaliser des diaporamas ou des préparations et puis pouvoir également les mettre en activité de façon collaborative pour leur faire co-construire des contenus donc c'était des parcours complets qui finalement séquençaient complètement mes scénarios pédagogiques de séance en séance même si je n'utilisais pas forcément le numérique à toutes les heures de cours mais il y avait un scénario pédagogique complet qui était visible sur cette plateforme numérique et finalement une plateforme numérique à laquelle je faisais sans cesse référence pendant mon cours qu'on l'utilise en classe ou qu'on l'utilise à la maison elle était omniprésente et ça permettait d'avoir une continuité qui était assurée par le numérique en plus des activités pédagogiques avec le numérique qui étaient faites avec les élèves ce qui fait que quand on a l'habitude d'utiliser cette plateforme au moment par exemple du confinement les collègues qui étaient déjà formés sur la plateforme Elea une plateforme Moodle comme il y en a dans beaucoup d'autres académies aussi il y avait un facteur facilitateur à passer à toute la distance ou à passer à l'enseignement hybride Est-ce que là tu as parlé de pratiques pédagogiques un peu de classe inversée est-ce que finalement l'introduction du numérique dans tes pratiques pédagogiques n'est pas gage de réussite supplémentaire pour l'élève c'est-à-dire que le fait que tout ce qu'ils peuvent manipuler et faire avec ce squelette numérique sur ta plateforme Moodle ils peuvent le faire en autonomie c'est-à-dire que c'est tout ce temps-là de gagner finalement à la maison qui ne va pas être dans la production d'exercices d'entraînement où je fais mes exercices je vérifie si je sais ma leçon et voilà mais ça va être un gage d'acquisition de compétences et en classe toi tu vas pouvoir être sûr de la remédiation de l'accompagnement et de les deux en fait entre autres oui c'est-à-dire que quand on a la possibilité d'avoir avec le numérique ça peut être aussi avec l'ENT mais avec une plateforme plus élaborée c'est facilité c'est-à-dire un suivi fin des élèves on a la possibilité de mettre en œuvre une différenciation plus facilement en tant qu'enseignant quand j'ai débuté et que je voulais faire de la différenciation j'avais un tableur Excel absolument illisible en fin d'année qui me permettait d'essayer d'identifier la progression des élèves et d'identifier leurs difficultés pour pouvoir essayer d'adapter un petit peu mes contenus de cours mes activités voire mes évaluations avec une plateforme adaptée on a la possibilité d'avoir des outils qui nous permettent de faire ce suivi et donc en tant qu'enseignant on a la possibilité de différencier de façon plus aisée de la même façon on peut faire de la remédiation de façon plus facile grâce à cette identification mais ce que je me rends compte en présentant ma pratique que je suis peut-être allée un petit peu trop loin c'est-à-dire que j'ai aussi une pratique papier-crayon quotidienne c'est-à-dire que c'est un ensemble des deux qui est réalisé en tout cas dans ma pratique je sais que certains collègues utilisent le numérique à 100% d'autres utilisent des pratiques sans numérique à 100% même si aujourd'hui en effet c'est de plus en plus rare on a en fait plutôt quelque chose d'hybride justement même dans cette pratique-là parce que les élèves ont besoin aussi d'écrire ils ont besoin de consulter des ressources de toutes sortes de toute nature et c'est un mix de tout qui leur permet de progresser de développer des compétences avec le numérique par contre ils développent aussi des compétences qui sont très intéressantes ils développent des capacités de recherche ils développent des capacités aussi de synthèse qui mobilisent des compétences différentes on peut aussi les faire se focaliser sur certains aspects seulement de leur pratique pédagogique de l'apprentissage ce qui permet d'éviter pour certains élèves qui ont du mal à se concentrer ou des élèves qui ont des handicaps de réussir quand même la tâche parce que grâce à l'activité numérique on la simplifie dans sa forme mais pas dans son fond et donc il y a énormément de plus-value finalement à mobiliser le numérique dans une pratique régulière mais c'est quelque chose qui s'équilibre avec d'autres pratiques d'autres usages de temps en temps je leur demande de faire des travaux de groupe où je ramasse une feuille par groupe dans d'autres cas je leur demande de produire une ressource multimédia et ce qui me permet d'évaluer aussi leur capacité numérique à produire une ressource qui répond à une consigne il y a énormément de choses qui deviennent possibles avec le numérique je dirais que ça enrichit la pratique d'enseignement et ça enrichit également l'apprentissage des élèves de façon différente en fonction des disciplines mais dans tous les cas c'est très porteur et tu dirais que ça te prend davantage de temps à réfléchir toi ou à mettre à préparer finalement tes cours ou est-ce que ça t'en fait gagner je dirais que ce qui me prend du temps c'est pas le numérique c'est d'imaginer la séance pédagogique le scénario pédagogique plutôt qui va me permettre de faire progresser les élèves en lien avec le programme et avec les attendus ça, ça me prend beaucoup de temps et dans cette réflexion j'intègre le numérique comme un outil un levier potentiel pour l'acquisition des connaissances des compétences attendues dans le cadre du programme donc en fait quand je réfléchis à la mise en œuvre d'un chapitre en histoire-géographie d'une séquence le numérique est au cœur de la réflexion parce que je réfléchis à mon scénario pédagogique ça ne me prend pas plus de temps après la création de tout ce qui va me permettre de mettre en œuvre mon scénario me prend du temps mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça ne me prendrait pas plus de temps de le faire sans numérique et pas moins de temps non plus et par contre tu as en plus-value quand même ce que tu disais tout à l'heure l'identification des besoins de tes élèves qui est peut-être plus facile grâce au numérique oui et du coup tu as ta capacité à répondre toi à leurs leurs différences et à leurs besoins différents de façon plus automatisée et qui peut-être là te demande moins de temps que si tu ne fonctionnais qu'avec une pratique classique peut-être que je pense que oui oui là je pense que oui mais ça dépend aussi de l'outil qu'on utilise mais oui je pense que oui après dans mon cas particulier je travaille avec des collègues des collègues d'autres académies d'ailleurs pour réaliser les cours pour réaliser les supports et donc il y a un temps de réflexion entre nous pour réaliser les séquences qui est très intéressant qui permet aussi de se répartir le travail d'être plus innovant je pense et et on imagine aussi des moyens d'arriver à identifier les difficultés de nos élèves et à leur permettre de surmonter ces difficultés grâce à de la remédiation ciblée et ça c'est un travail de mutualisation qu'on peut imaginer à l'échelle d'une discipline dans un établissement c'est à dire on sait que ça va nous demander du temps peut-être en mise en œuvre et en d'introduire le numérique mais si on se partage les séquences on est deux ou on est trois à avoir des cinquièmes hop on se divise on se fait confiance on se divise la réalisation du travail ou en tout cas le squelette des séquences et on est plus efficace du coup Oui après ce qui est important aussi peut-être de dire et je ne l'ai pas assez dit c'est qu'il y a une progressivité dans l'acquisition des compétences numériques qui permettent à un enseignant d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire avec ses élèves donc c'est vrai qu'on parle souvent du modèle SAMR pour justement expliciter cette progressivité dans la maîtrise d'une technologie pour finalement changer sa pratique mais c'est peut-être ce qui est le plus clair à décrire si je peux peut-être en quelques minutes juste expliciter ce modèle SAMR qui a été théorisé par un chercheur américain Ruben Pointedura il n'est pas forcément spécifiquement à appliquer dans l'éducation dans la pédagogie il peut s'appliquer à plein d'autres secteurs mais dans la pédagogie ce qui est intéressant c'est que si on intègre un nouvel outil technologique dans la pédagogie qu'est-ce que ça change concrètement et qu'est-ce que ça apporte concrètement à la pratique et à l'apprentissage donc quand on parle du modèle SAMR c'est un raccourci pour substitution augmentation modification redéfinition donc quand on met dans une classe le numérique qu'est-ce que ça change donc d'abord on substitue finalement l'outil précédent sans numérique et on y met quelque chose qui mobilise le numérique par exemple on va reprendre les tablettes on peut reprendre les tablettes c'est peut-être le plus simple ou le tableau numérique interactif mais on va prendre les tablettes on avait des manuels on enlève tous les manuels et on met des tablettes avec des manuels numériques on substitue la plus-value pédagogique finalement elle est faible c'est-à-dire on peut dire qu'on a nos manuels numériques donc aller à l'exercice 1 page 50 les élèves vont sur la tablette à l'exercice 1 page 50 ça ne change rien apport pédagogique limité substitution quand on est dans la phase d'augmentation on peut imaginer qu'on va proposer aux élèves des ressources enrichies qui sont dans le manuel c'est-à-dire des cartes interactives c'est-à-dire des vidéos qui vont pouvoir être regardées en autonomie par chaque élève avec ses écouteurs pour leur permettre de répondre à des questions et donc être mis en activité de façon un tout petit peu différenciée grâce à l'enrichissement apporté par la tablette numérique et donc là on est dans l'augmentation globalement on pourrait faire la même chose avec une projection de la vidéo une projection de la carte interactive mais on a un petit apport supplémentaire grâce à la tablette quand on est dans la phase de modification et redéfinition on a véritablement là une plus-value qui va commencer à se dégager c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses avec la tablette qu'on n'aurait jamais pu faire sans la tablette si chaque élève n'en avait pas une donc là on va dépasser ce stade c'est-à-dire par exemple qu'on va demander aux élèves d'écrire de façon collaborative à plusieurs un texte sur l'ENT via la tablette pour leur permettre de commencer à collaborer à écrire à plusieurs mains un texte argumentatif par exemple et quand on est dans la phase de redéfinition on va aller encore plus loin les engager à être créateurs de leur contenu de cours de façon guidée autonome collaborative en partageant par exemple sur l'ENT leur réalisation en allant chercher des ressources en ligne à la demande de leur professeur en allant sur un parcours pédagogique en ligne réaliser des tâches l'ensemble des moments numériques vont être dans un enchaînement cohérent et on va aller vers une pratique qui va être impossible si on n'a pas cette tablette individuelle de chaque élève dans la classe donc en fait l'idée de toute façon quand on se lance c'est pas d'aller dans la redéfinition à la première tentative c'est bien de comprendre qu'en fonction de ses compétences personnelles en tant que professionnels de l'éducation on peut être aussi dans une progressivité dans notre pratique et puis en fonction des objectifs pédagogiques avec une classe on peut être dans la substitution parce que c'est ça dont on a besoin et être dans la redéfinition à un autre moment parce que c'est ça dont on a besoin moi très souvent je suis en substitution augmentation quand j'utilise le numérique dans ma pratique la plus répandue parce que dans l'augmentation la redéfinition je vais être dans des tâches spécifiques qui vont être régulières mais qui ne sont pas permanentes heureusement là à ce moment-là oui ça prend énormément de temps à réinventer ces pratiques pédagogiques en permanence avec le numérique et cette progressivité aussi elle peut être accompagnée par des formations d'établissements par exemple quand on sait qu'on a une quinzaine d'enseignants dans son collège son lycée qui sont avec un niveau de compétence de débutants et qu'on veut leur permettre d'avoir le pied qui est mis à l'étrier on peut se retourner vers les services académiques pour demander la mise en place d'une formation à initiative locale dans certaines académies c'est la DAN qui les met en œuvre dans d'autres ça peut être aussi des formations disciplinaires inter-établissement si on n'a pas assez de collègues inscrits et à ce moment-là on peut avoir un véritable accompagnement sur une pratique du numérique pédagogique avec les outils de l'établissement les services de l'établissement et ça va être un facteur là aussi un accélérateur pour le développement des pratiques j'étais un peu longue désolée non moi je trouve ça super intéressant vraiment merci parce que du coup moi en tant que chef d'établissement ça me met plein de petites balises de me dire il faut peut-être que j'arrive à définir une cartographie des compétences des enseignants à l'échelle de l'établissement les compétences numériques alors tu nous as donné un lien là tout à l'heure pour que on puisse aller s'auto-tester bon il y a effectivement PIX mais peut-être déjà ça définir quelle est la carte d'identité numérique de l'établissement et puis en fonction de cette carte d'identité numérique aussi faire des propositions qui soient adaptées c'est-à-dire qu'on va peut-être pas aller faire une formation L.E.A. directement si on sent que le potentiel ou en tout cas la compétence du groupe elle a besoin pas encore d'être à ce niveau-là de formation donc moi ça me donne beaucoup d'idées ce que tu nous dis là On a 10 minutes là encore Christine donc moi j'aimerais bien voir avec nos participants s'il y a des questions s'ils se posent des questions s'ils ont des commentaires à faire dans le chat qu'il ne faut pas hésiter parce qu'on peut se consacrer là à y répondre Il ne faut pas hésiter à poser vos questions Moi je vais avoir une question pour toi Christine C'est quoi la suite ? C'est quoi la prochaine place du numérique dans les pratiques ? Est-ce que les ordinateurs vont remplacer les cahiers ? On a déjà peur parfois qu'ils remplacent les livres Est-ce que les ordinateurs vont remplacer les cahiers ? Est-ce que les robots vont remplacer les enseignants ? Quelle est la prochaine étape ? On a vu ce qu'était le numérique il y a 20 ans et toi comment est-ce que tu vois dans 20 ans la place du numérique dans les apprentissages et dans les pratiques pédagogiques ? Selon moi il n'y aura pas de grand remplacement Je crois que c'est tel sujet C'est vrai que c'est tel sujet Par contre ce que j'espère ce que j'attends c'est vraiment des services facilitateurs encore du suivi de l'élève parce qu'à des moments j'ai vraiment l'impression face à mes élèves que je pourrais faire bien mieux si j'arrivais davantage à identifier leur profil de compétence de façon plus fine de façon plus intelligente c'est-à-dire que je vois bien quand ils ne maîtrisent pas les compétences mais j'ai encore du mal à bien identifier finalement les échelons par lesquels je pourrais les faire passer pour leur permettre de dépasser certains blocages pas forcément que les élèves qui ont des handicaps spécifiques identifiés mais même les très bons élèves à des moments j'aimerais bien exactement comprendre ce qu'ils ont bien compris ce qu'ils maîtrisent bien et j'aimerais pouvoir les accompagner davantage être moi aussi finalement dans de l'innovation par rapport à ça et je pense que l'IA pourrait être un facteur intéressant à mobiliser je sais qu'il y a des choses qui sont réfléchies qu'il y a déjà des services adaptatifs par exemple c'est ça qui sont développés quand je parle de l'IA l'intelligence artificielle pas pour remplacer l'enseignant pas pour mettre l'élève devant un ordinateur seul avec du coup des algorithmes qui lui donnent des exercices en lien avec son niveau je crois que la place de l'enseignant pour incarner l'apprentissage est essentielle pour la motivation des élèves pour aussi la construction du scénario pédagogique pour l'accompagnement tout simplement vers la connaissance vers les compétences de chacun mais je pense qu'on peut outiller l'enseignant encore davantage pour lui permettre de gagner du temps dans le suivi de chacun et dans la réponse à apporter à chacun c'est difficile aujourd'hui face à une classe de 28 élèves de faire de la différenciation de façon efficace et non chronophage pour moi le numérique est une vraie aide pour ça sans numérique je ne vois pas comment j'arriverais à faire le niveau de différenciation que j'arrive à faire aujourd'hui mais j'ai beaucoup à progresser encore dans ma pratique beaucoup à comprendre beaucoup à apprendre et j'attends aussi voilà du numérique qu'il me porte des solutions par rapport à ça dans les années à venir et du coup on est encore enfin on est encore là sur une grande étape de l'évolution du métier d'enseignant puisqu'on a vu avec le démarrage du numérique on dit les élèves la connaissance ils la trouvent et les élèves le disent eux-mêmes à quoi ça me sert d'aller en cours si je veux apprendre tes profs d'histoire géo désolé ça tombe sur toi l'histoire de France je peux tout trouver sur internet je peux tout savoir grâce à Wikipédia etc etc mais dans un sens ils n'ont pas tort c'est vrai que c'est une génération au contraire de nous où nous on se nourrissait de l'encyclopédie universaliste pour les plus riches d'entre nous ou pour tout l'univers pour les plus modestes on avait que ça comme ressource et notre enseignant et c'était merveilleux de recevoir toute cette connaissance là par l'école alors que maintenant la connaissance elle traverse elle traverse les pays à la minute à la seconde donc oui mais en même temps l'usage de cette connaissance la recherche de cette connaissance la sélection des informations le rapport critique à l'information on sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui encore plus qu'hier pour tout cela l'enseignant est le pilier qui accompagne l'élève dans justement la construction de son savoir et la compréhension aussi de son rapport au savoir pour ça Wikipédia ne répond pas en fait pour le tri de l'information pour l'identification de ce qui est essentiel par rapport à ce qui est accessoire au final on a encore besoin du cerveau des enseignants et de leur présence et de leur accompagnement bienveillant Oui mais ça pose la question peut-être de la formation de la formation des enseignants au démarrage finalement entre une formation universitaire qui va être très axée sur la discipline et sur tout ce qu'on voit qui concourt à faire progresser l'élève dans ses apprentissages qui passe par la pédagogie par le numérique etc. et qui est parfois un peu absent de cette formation de base de démarrage Les plaquettes quand même pédagogiques des INSP ont beaucoup évolué par rapport à tout cela le numérique est beaucoup plus présent les apports pédagogiques des collègues qui font le master sont vraiment conséquents il y a une vraie prise en compte quand même de cette évolution aujourd'hui pour la formation initiale des enseignants et puis cet apport il continue ensuite dans la formation continue dans les différentes académies à la fois du point de vue disciplinaire et transdisciplinaire les DAN notamment travaillent beaucoup à cette réflexion de croiser pédagogie et numérique pour permettre aux enseignants justement de continuer cette montée en compétences il y a en effet encore beaucoup à faire mais parce qu'il y a encore beaucoup à construire et les collègues qui s'inscrivent aux formations je pense se rendent compte à quel point le champ des possibles s'élargit sans cesse et que justement il y a aussi la possibilité dans leur pratique quotidienne de s'enrichir de tous ces apports pour aussi mettre en œuvre leur pédagogie d'une façon qui leur ressemble je pense que ça aussi c'est important c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'utiliser le numérique de temps en temps quand on voit un collègue faire quelque chose on se dit oh là là mais jamais je pourrais faire ça et en fait peut-être que la question n'est pas là justement qu'il n'est pas nécessaire de faire comme le collègue qui fait quelque chose qui est sans doute très bien mais qui ne nous ressemble peut-être pas et c'est à chacun aussi de s'inspirer de ce que font les autres de reprendre les choses aussi qui nous semblent pertinentes par rapport à notre pratique et puis dans certains cas de commencer de façon modeste mais avec quelque chose qu'on a envie de porter pas quelque chose qu'on a l'impression qu'on doit porter et ça c'est important de le dire parce qu'aussi on a le droit à l'erreur on a le droit de tenter les choses et que ça ne marche pas et peut-être que les chefs d'établissement aussi peuvent le dire un peu plus aux collègues qui ont envie de se lancer que c'est pas grave si ça ne fonctionne pas c'est ça nous on fait ça dans les semaines j'apprends autrement allez-y allez-y testez-vous innovez c'est pas grave si ça échoue c'est j'apprends autrement on a une question Christine dans le chat de Thierry comment avec le numérique favoriser le travail collaboratif et la coopération entre les enseignants pour créer davantage de ressources des squelettes de séquences et donc produire plus et mieux sans que chacun s'épuise à la tâche il y a un vrai sujet autour de la collaboration alors il ne faut pas nier non plus que des groupes comme être prof ou il y a aussi des groupes d'enseignants sur Facebook des groupes d'enseignants sur Twitter sur les réseaux sociaux les collègues se retrouvent indépendamment d'une organisation d'un travail collaboratif à l'échelle de l'établissement ou à l'échelle de l'académie de la discipline dans certains cas donc il y a des échanges informels ou formels qui existent entre les collègues mais à l'échelle par exemple d'un établissement c'est vrai que de temps en temps la mayonnaise ne prend pas pour travailler ensemble autour de la construction de séquences autour de la construction de ressources etc c'est dommage et en même temps ça peut être impulsé aussi avec des objectifs communs des projets communs en commençant petit pour se rendre compte qu'il peut y avoir des points de contact finalement entre des pratiques qui sont parfois très différentes même autour d'un même programme et peut-être commencer aussi par des là aussi la préparation de moments numériques ou de ressources numériques de capsules numériques à utiliser qui sont courtes parce que on peut avoir du mal à se mettre d'accord sur une séquence complète ou sur une pratique finalement identique et les ENT peuvent être aussi un moyen de commencer par simplement de la mutualisation je sais que dans l'Académie de Versailles on a organisé un système de mutualisation des parcours créés par des enseignants de l'Académie via une EleaTech ça existe aussi dans d'autres académies ça existe aussi avec les équipes disciplinaires qui sont pilotées par des inspecteurs dans beaucoup d'académies avec de la mutualisation de ressources mais à l'échelle d'un établissement on peut déjà être dans le partage sur un espace commun des contenus de cours et puis peut-être de l'élaboration de contenus courts sur lesquels tout le monde arrive à être d'accord pour un usage commun avant d'être dans des squelettes de séquences qui demandent finalement d'être d'accord sur beaucoup de choses pour qu'une élaboration de ce type puisse être possible mais c'est ce qui est vrai aussi c'est vrai dans le numérique mais c'est vrai pour le travail en équipe en général c'est peut-être nous notre rôle de chef d'établissement ça va être de créer ces points de contact l'opportunité de ces points de contact l'obligation de produire quelque chose en équipe une fois deux fois trois fois enfin voilà c'est de faire aussi de façon progressive travailler ensemble des groupes qui soit parce qu'il n'y a pas d'affinité particulière soit l'histoire de l'établissement fait que le travail collectif n'existe pas ou peine à s'installer c'est vraiment notre rôle d'être le moteur autant le moteur là dans le numérique comme dans toute autre thématique pour favoriser le travail d'équipe parce qu'on l'a encore une fois on l'a vu dans ton propos dès lors qu'il y a travail d'équipe ça amplifie l'efficacité de ton travail individuel oui et en plus il y a quand même quelque chose que je n'ai pas peut-être dit encore c'est le fait que d'avoir des services numériques en commun ça peut aussi suite à la question de Thierry encourager la production en commun pourquoi parce que souvent on se rend compte que d'un professeur à un autre dans une même discipline on peut ne pas du tout mobiliser les mêmes outils et les mêmes services tandis que quand on a finalement un service qui est commun à tous l'ENT des outils qui sont communs à tous les tablettes les ordinateurs portables etc en fait on peut avoir davantage envie de produire pour utiliser ces services et ces outils et là il se crée une opportunité d'encourager le travail d'équipe dans ce cadre et d'encourager la formation parler parce que ce que tu dis me fait penser au passage du jour au lendemain en classe à distance alors quand on avait travaillé un petit peu en amont cette éventualité du passage à distance qu'on avait quand même été bien poussé à le faire en tout cas dans l'académie de Versailles au moins un mois avant que ça ne se produise on nous parlait déjà de nous mettre en ordre enfin en organisation là-dessus et donc on décidait d'utiliser tous l'ENT les blogs pour telle utilisation les forums pour telle utilisation le casier numérique etc etc et ça a été l'objet quand même de faciliter la formation parler pair de dire ah bon mais le blog mais comment tu fais toi pour le blog ah bon tu utilises un blog et finalement de se dire bah tiens à 4 heures si tu veux je te montre comment on fait ah bah vous vous voyez à 4 heures est-ce que je peux venir avec vous finalement ça a été beaucoup ça de venir se dire mais si 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 tu vas voir c'est pas compliqué d'utiliser le là où moi les petits post-it là j'ai avalé le nom voilà le mur collaboratif voilà le mur collaboratif toutes les ou même pour faire les cartes mentales toutes les applications de l'ENT finalement ça a été l'objet parce qu'on a décidé qu'on utilisait tous la même chose et qu'on a donné une fonction à chaque petite application qu'on utilisait bah ça a été l'occasion de se former tous ensemble avec ceux qui savaient ou de chercher ensemble quand on avait jamais utilisé l'application donc oui pour le chef d'établissement de donner de nommer en fait l'outil qui va être l'outil commun permet le travail efficace au-delà de la cohérence que ça apporte aussi pour l'élève de ne pas avoir à aller sur 10 plateformes différentes utiliser 10 espaces de passagerie etc donc oui on a un rôle à jouer là-dedans c'est d'uniformiser les outils utilisés oui et puis tout en respectant le cadre juridique qui est celui aussi dont on est garant c'est là-dessus qu'on va se terminer qu'on va se terminer pas terminer du tout la fatigue est là c'est début décembre ça y est les moons ne sont plus ceux qu'on voudrait utiliser on va se quitter Christine merci à tous d'avoir été présent il est 16h04 donc on va pas grignoter davantage sur l'après-midi à très bientôt je te souhaite plein de belles choses dans le sud Christine et je te dis à très très bientôt à bientôt à tous merci merci à tous au revoir merci à tous